Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Mario et les Lepas Crétins, Sparks of Hope, dans le DLC La Tour Maudite. Alors on m'a posé la question où j'en étais dans La Tour Maudite. Pour l'instant j'ai fait qu'une seule épreuve de La Tour Maudite, je suis allé une fois jusqu'au niveau 10 et j'ai débloqué 34% de La Tour Maudite. J'ai 7 Sparks de débloqués, 15 ennemis rencontrés, 6 héros débloqués et les apparences d'armes j'en ai qu'une. Donc voilà, pour tout débloquer je suppose qu'il faudra au moins monter 9 fois la Tour pour récupérer toutes les apparences d'armes. Et j'espère qu'on reçoit à chaque fois une apparence d'armes différente, ça il faudra bien voir. Et pour compléter les 15 ennemis sur 25, il faut avoir la chance de rencontrer ceux qu'on ne rencontre pas souvent. Sparks c'est pareil, il y en a quand même 30, il faudra les rencontrer tous, ça ne sera peut-être pas évident. Il faudra choisir peut-être certaines missions au détriment d'autres, mais alors bien retenir les Sparks, ce qu'on a et ceux qu'on n'a pas. Alors je vais maintenant commencer la Tour Premium. Alors il paraît que c'est très difficile, on m'a dit que c'était très difficile. Moi je n'ai pas essayé, mais je vais le faire maintenant. On va y aller, on commence la Tour Premium. Donc ça on va passer... Alors on va tenter la Tour Premium. Alors je vais la jouer en mode... Vraiment une vie. C'est-à-dire que dès que j'échoue, je sors et j'arrête. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais la tenter comme ça. Et on verra si ça fait progresser ou pas mon pourcentage en abandonnant. Mais ça on verra. Donc, on va commencer la Tour Premium. On va dire oui. Alors là, il n'y a pas du tout de niveau de difficulté à choisir. Comme dans la Tour normale, vous aviez Facile, Exigeant, Normal. Enfin bref, ici il n'y a pas de difficulté à choisir. Donc ça commence déjà très fort. On va voir un petit peu à quoi on a affaire. Alors, Vaincre les Larbins. Ou bien L'Oeil Maléfique. Je réfléchis. Je ne vais pas détruire les yeux de Confusion Ombre. Je vais plutôt faire Vaincre les Larbins. Si c'est 6, c'est des petits. Donc ça ne devrait qu'un m'aller assez facilement. Alors malheureusement, les personnages que j'ai tirés pour cette aventure, ce n'est pas mes préférés. Mais on verra bien ce que ça donne. Et en plus, je n'ai pas de personnages pour guérir. Donc ça, c'est embêtant aussi. Jouer sans les soins, c'est quand même pas évident. Enfin, moi j'ai l'habitude de toujours prendre un personnage de soins quand je joue. Ok, Vaincre les Larbins. On va y avoir un petit peu comment ça se positionne. Ok, il y en a partout. Il va falloir se mettre à l'abri d'abord. Alors, il y a moyen déjà de faire péter un des barils. Mais ça nous obligera à tirer. Bon, je vais plutôt faire autrement. Ouais, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, c'est parti. De toute façon, on est au niveau zéro, donc on n'a rien à donner comme point. On démarre. Voyons voir un petit peu ici. On ne peut même pas aller jusque là pour le retaper dessus. Ce qui est quand même embêtant. Par contre, je vais faire un sou d'équipe avec Mario. Pour atterrir ici. Et pouvoir éliminer déjà les trois là. Puis après ça, je pourrais me repositionner avec l'hélico. De toute façon, ici, le truc là. Donc, maintenant, on va envoyer Peach ici. Alors, je vais tenter... Voilà. Ceci. Vous pouvez lui, pareil. Alors, maintenant, on va faire un saut d'équipe. Pour se mettre ici, à l'abri. On va se mettre là, à l'abri. Et on va faire... Un tir sur lui. Voilà, ça fera déjà un de moins. Maintenant, il faudrait décider où on met Peach. On peut mettre Peach ici. On va mettre Peach là. Mais non, on va la laisser là. Et on va faire un hélico avec Mario ici. On va aller se mettre là. Et on va tenter un tir de vigilance. On sait jamais. Ce qui sortira du tuyau. Donc, je vais faire ça. Déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai le Spark qui permet de ressusciter ceux qui sont morts. Ça, c'est pas mal. Et voilà. Vous voyez ? Le Spark ici, ça, c'est pas mal. C'est celui qui permet de ressusciter les persos qui sont KO. Ici, j'ai un Spark feu. Et là, j'ai le Spark miroir. Bon, c'est pas toujours l'idéal. Comme c'est mis là, mais bon. Ok. C'est mieux que rien. J'ai passé mon tour. Ouais, malheureusement, ça, c'est pas payant. Espérons que ça ne touche pas. Ok, on a un peu de chance. C'est pas souvent non plus. Par contre, là, ça risque de toucher quand même. Non, il tire pas. Il va falloir tirer sur le baril de feu, de toute façon, pour éliminer les ennemis. Ça, on n'y coupera pas. Donc, on va commencer avec Mario. On va tirer sur le baril de feu, là-haut. Ici. Sur lui. Et puis... Et puis, et puis, et puis, et puis, on va pas faire ça parce que... Attendez que je réfléchisse. Je dois d'abord bouger Peach, sinon elle va prendre du feu. Donc, on va gentiment ranger notre flingue. On va aller mettre Peach à l'abri, là-bas. Et maintenant, on va tirer. Sinon, ça va être embêtant. Ok, on tire. Premier tir, là-dessus, c'est bon. Deuxième tir. Deuxième tir, là-bas. Mais sur le baril. Voilà. Bon. Avec un peu de chance, ils mettent le feu à tout le monde. Malheureusement, non. Bien. Mario, maintenant, je ne penserais pas que ça péterait mon abri. Donc là, je suis un peu surpris sur ce coup-là. Donc, j'ai intérêt quand même à mettre la protection avec ZR, histoire que tout le monde prenne pas trop cher. Et à la limite, on peut aller au contact. On va voir jusqu'où Peach peut aller. Il faudrait la passer de l'autre côté pour qu'elle puisse tirer. Donc, on va faire ceci. On va prendre Peach, on va la faire sauter. Le but étant de la faire passer par ici pour tirer sur les deux. C'est peut-être jouable. Je me mets ici et je fais un tir. Comme ceci. Ah non, je ne kippe pas les deux, quoi. Ouais, bon. Je fais un B-retour. Est-ce que j'ai l'occasion de... Ah, même pas. Je n'ai pas l'hélico non plus. Je suis qu'un mal barré là où je me suis mis. J'aurais pu faire mieux, hein. Bon, tant pis, je fais prendre le risque. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Je vais me faire un tir droit. Je vais faire comme ça, tant pis. Voilà. Maintenant, je suis bien embêté. Je vais faire un saut d'équipe pour aller par là. Voilà. Là, j'ai un peu de chance. Malheureusement. Alors, ZR, c'est quoi ça comme attaque ? T'en as de la psy à importer. C'est une se déplace. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais me contenter d'un tir. Voilà. Et voilà. Une bonne chose de faite. Maintenant, on va passer notre tour. Zéro, puisqu'on était protégé. Là, un deuxième qui descend. Pareil, zéro, puisqu'on est protégé. Et le troisième là. Il reste où il est assez bien. Offrir un portail qui s'ouvre. Alors, ça, c'est bien. Bien embêtant, hein. Il faut tuer six ennemis. À la limite, on a intérêt à grimper en haut. Pour se mettre à l'abri. Il ne va jamais fermer tous les portages. Je ne sais pas ce qu'il va en sortir. Donc déjà, elle, peut-être, elle peut grimper par ici. Lui, peut-être aussi remarqué. Grimper par ici. Et alors, Mario. Mon ami Mario, où tu vas aller, toi ? Et lui, il peut grimper par le tuyau. Oh, ce n'est pas si mal. On le fait grimper par le tuyau. Allez, on le fait grimper par le tuyau. Il peut aller jusqu'ici. Maintenant, pareil avec elle. On va la faire sauter. On va la mettre aussi près de lui. Ok. Et pareil pour lui. Il peut prendre et aller là. Ok. De là, on peut faire un saut d'équipe. Donc, qui peut aller jusqu'où ? Mario, elle est coincée. Elle peut aller un peu plus loin. Elle peut même l'attaquer. Donc, c'est elle qui va faire faire les sauts d'équipe aux autres. Donc, on va la mettre ici. Mario, il va faire le saut d'équipe. On se laisse tomber tout près. On le matraque une fois. On le matraque une deuxième fois. Lui, il ne peut pas, mais elle peut avancer. Donc, on va faire le saut d'équipe. Juste pour pouvoir le matraquer. Le but, c'est juste de le taper. Voilà. On le tape. Ici, maintenant, pareil, elle, elle le tape. Et c'est terminé. Maintenant, on prend Mario. Est-ce que Mario peut déjà... Est-ce que Mario peut tirer d'ici sur quelqu'un ? Ou faire une vigilance ? Il ne peut pas la vigilance encore. Tirer, il ne peut pas non plus. Donc, je ne sais pas si c'était une bonne idée de se mettre en haut. On va laisser tout le monde ici. On va voir ce qui sort des tuyaux. Et ce qui va grimper. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On verra bien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Attendez, je réfléchisse un peu. On va le mettre lui là. Elle, on va la laisser là. Lui, il va se remettre ici, là. Et lui, il va se mettre là. Et il va faire sa protection comme ceci. Comme ça, s'il y en a un qui s'approche, il se fera des inguets. Ça en fera déjà toujours un de moins. Allez, on passe notre tour. Et on regarde ce qu'il va se passer. Alors, ils prennent le tuyau. Ça, il fallait s'y attendre. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à moi. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il sort des tuyaux ? Des portails. Oh là là. Les Goombas, elle a que le le. Remarquez, c'est pratique pour faire les 6. Et ils n'ont pas pu aller jusque là. Et donc, on a gagné. Parce que maintenant, on va pouvoir tuer les 6 ennemis. Ça va être très simple. Il suffira d'en écrabouiller. Oh, limite. Bah, c'est fini alors le combat, non ? Je ne sais pas lesquels 6 il faut tuer. Mais c'est 6 lapins, peut-être qu'il faut tuer. A voir. Voyons voir. Les objectifs, c'était tuer. Ah oui, c'était 6 larbins à vaincre. Ok. Bah, de toute façon, ici, ça va être très simple. Lui. Et voilà. Maintenant, elle. Voilà. Maintenant. Il reste encore un, hein. Qui peut encore le faire ? Elle. Et voilà. On a liquidé tout cela, déjà. Maintenant, il faut tuer les 2 larbins. Non, ça doit être jouable, hein. Euh... Je vais faire le bidule feu. Ou pas. Le bidule feu, je le ferai peut-être en dernier recours. Je vais plutôt aller mettre Mario de ce côté-là. Et on va tirer dessus, hein. Voilà. Maintenant, j'active ma vigilance, comme ça, s'il bouge, j'y tire dessus. Et comme ils vont bouger, parce qu'ils vont être en feu, ça devrait être bon. De toute façon, ça va les dézinguer, je crois. Il n'y aura même pas besoin. Donc, je vais quand même faire le truc feu, au cas où. Ouais, même pas besoin. On va simplement tirer. Et voilà, c'est terminé. Folie de pièce. Je ne vais pas trop revenir dessus, parce que je prends plus de temps qu'autre chose. Voilà, temps écoulé. C'est pas trop tôt. Alors, Bowser, niveau supérieur. Donc, on a quand même quatre personnages. Alors, deux primes de compétence. Une potion étoile. Sans fragments. Et on a obtenu glitter et petits bras. Alors, on va maintenant préparer le niveau 2. On va voir ce qu'on peut acheter. Donc, j'ai 163 pièces. Révitaliser vos parcs et vos techniques. Ça, ça peut valoir la peine. Ça, on ne va pas prendre. Ça, on ne va pas prendre. Ça, c'est pas en promo. Bon, on va prendre principalement ça. Je vais en prendre trois en tout. Donc, un par personnage. Allez, je prendrai quand même un block power. Ça peut me sauver la vie. Et pour le reste, on va attendre. Je prends quand même encore un petit lapin, là. C'est 10 d'économie. Allez, j'en prends encore un pour les mouvements. Ça, ça peut être pas mal. Maintenant, on va faire le niveau 2. Alors, l'une amère. Vaincre les écrabouilleurs. Il y en a 6 à vaincre. Vaincre tous les ennemis. 3 et 3. Il y en a qu'il faut renverser. Ah, ça nous donnerait un spark pour invoquer un autre spark. Ce qui peut être très utile quand même. Donc, l'étoile d'infortune a l'air très intéressante. Et alors, l'œil maléfique. Bon, c'est moins intéressant. Le plus intéressant, c'est vaincre tous les ennemis ici. Parce que vous pourriez avoir... Donc, le spark avec le petit sifflet, il peut invoquer... Ça vous permet d'invoquer un autre... Un allié, en fait. Excusez-moi, je bafouille. Donc, on va plutôt faire l'étoile d'infortune. Bon, il va falloir changer d'équipe et tout. On va faire l'étoile d'infortune et puis on adaptera nos niveaux et notre équipe en fonction de ce qu'il y a en face. Et des faiblesses. On va aller voir ça. Donc, je fais l'étoile d'infortune. C'est celle-ci. Et c'est parti. Alors, on va voir un petit peu les faiblesses. Bon, le niveau est assez grand. Bon, les Goomba à la casserole, je rappelle, il faut les éjecter du terrain. On va voir un petit peu qui on a en face ici. Donc, eux, leurs faiblesses. C'est toxique. Bon, il faudrait déjà voir si j'ai quelque chose de toxique. Je ne crois pas. Et ils résistent à l'électrocution. Non, ça, c'est les mêmes. Et déjà, je ne me souviens plus. J'oublie de regarder. Qu'est-ce qu'ils font comme des gars ? Ils gardent ses distances par rapport à ses ennemis lors du combat. Préférons plutôt soigner et offrir des protections. Ah oui, c'est un soigneur. Ça, c'est la grosse misère aussi, ceux-là. Ok, très bien. Il y a trois soigneurs et trois Goomba. Très bien. Et il y a pas mal de barriques de nouveau pour tout faire sauter. Mais on n'a pas de sniper, donc ça, c'est problématique. On ne peut pas descendre ici. Ou est-ce qu'on peut descendre ici ? Ouais, on peut descendre ici. Donc on pourra toujours se les faire en hauteur. Il va falloir quand même faire fort attention. Ou bien on passe par là d'abord. Et on remonte par ici. Et on les désingue en passant par ici. C'est une possibilité aussi. Ça va être long, hein. Ouais, c'est une possibilité pour pas s'exposer au tir de ce côté-ci. Parce qu'ici, on va s'exposer au tir de ces deux-là. Et encore, il faut voir s'ils savent tirer en hauteur ou pas. Bon. Ok, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y a. On va gérer l'équipe maintenant. Et on va changer. On va prendre Bowser. Ça, c'est sûr. Donc on va l'enlever, lui. Et on va prendre Bowser. Voilà. Je prends Bowser. Maintenant, je vais distribuer les points. Alors, il a deux points pour Bowser. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ça, c'est quand même très utile. Pour le reste, c'est fini déjà. Et c'est pas beaucoup de points. Pitch, voyons voir ça. Alors, deux points. Augmente la portée de l'efficacité de la barrière. Ouais. Plus de points de vie. Je ne sais pas. Alors, je m'en prends plus de points de vie. 7 septembre, c'est 10% de plus. Ouais. Ça change pas la vie non plus. On va plutôt faire ça. On verra bien. Je confirme. Non. Ça, c'est pas bon. Voilà. Bon, je fais n'importe quoi, là. Ok. Mario. Alors, deux points. Des gardes de regard héroïque. Probabilité de critique. Boost de vol plané. Vie. Il n'a pas beaucoup de points de vie, lui. De base. Ok. On va prendre... Ceci. Alors, les sparks, maintenant. Voyons voir un petit peu ce qu'on a. On a le miroir. On a celui-ci qui augmente les dégâts figés par exemple de 10%. Les ennemis à porter sont attirés vers la position du héros. Ça peut être bien. Ici. On a le feu. Là, on a celui qui remet la vie. C'est très bien. Ouais, ben on va faire ça. On va garder comme c'est. On verra bien. On va tenter comme ceci. On verra bien. Maintenant, on va mettre Mario. Le mettre lui sur Mario, c'est peut-être pas la bonne idée. C'est lui qui a le moins de points de vie. Donc, j'ai peut-être prendre... Je vais peut-être prendre celui-ci. Et le mettre sur lui. Ouais. Augmenter celui-ci, c'est peut-être une bonne... Une bonne chose aussi. On va lui faire prendre un niveau. Régénération. 10% de PV. Amplificateur de soins. Ouais, c'est bien. On va faire ça. De toute façon, on a soins. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir en donner, malheureusement. Bon. On a notre équipe. On part sur Bowser. Peach. C'est Peach. Je ne sais jamais où c'est Daisy. Enfin bref. Et Mario. Et on va plutôt... On va commencer par attaquer le Goomba. Et prendre l'hélicoptère pour changer de zone. Je crois que ce serait peut-être mieux. On peut faire ça. Donc, je commence. La deuxième épreuve de la tour. Et je commence déjà par me débarrasser de celui-là. Tiens, je ne peux pas. Je me disais bien. Je le ramasse. Je le balance dans le vide. Il faut le balancer dans le vide. Comme ceci. Il est mort. Bien. Alors, est-ce que les autres peuvent venir jusqu'ici ? Oui. On va faire les sauts. Donc, on va sauter là-bas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ou bien, je tente ici quand même un tir là, un tir là. Est-ce que c'est gérable ? Peut-être bien. Il faudrait voir. Elle peut aller jusqu'au bout aussi. Lui, à la limite, il pourrait se mettre ici. Est-ce qu'il peut tirer sur l'autre là-bas ? Oui, oui, oui. On va faire ça plutôt. On va plutôt faire ça. Donc, on va faire B retour. Et on va se positionner comme ceci. Elle, on va la mettre... Ici. On va la mettre là. Le saut d'équipe, juste d'un mètre. Voilà. Pour aller là. Bon. J'ai commencé par un tir avec Bowser, peut-être. Où je génère les petits canards. Mais non, ils vont tirer dessus. Ça va faire tout péter dans tous les sens. Ce ne serait pas malin. À moins que je les fasse aller là. Ils ne vont servir à rien, je crois. Malgré que... Tantons lâche notre chance quand même. Mais on ne va pas les mettre là. On va plutôt les faire aller par là. Quitte à choisir. Non, il veut quand même les faire là. Ah, comme ça, c'est bien. On va générer... Les petits trucs mécaniques. On va voir jusqu'où ils vont. Voilà. C'est toujours mieux que rien comme dégâts. Il n'enflamme pas encore. De toute façon. On va faire avance rapide. Maintenant, je me mets là. Et je vais tirer. Je ne peux pas tirer là. Je ne peux pas tirer de là où je suis. Ça, c'est très embêtant. B, retour. Ça, c'est très embêtant. Parce que je voulais quand même tirer. Si je me mets là, est-ce que je peux tirer sur lui ? Toujours pas. Ok, ça ne sert à rien. Moi, je vais rester ici, alors je ne vais rien faire. Tant pis. Je vais tirer avec Mario. Un sur le baril. Et un sur lui. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Bon, je ne vais pas utiliser le regard d'acier. Parce que... Il ne pourra pas bouger. Et c'est l'autre qui va le prendre. Donc, ça ne sert à rien. Alors, je peux essayer de l'achever. Si j'arrive à l'achever, alors... Je peux rester là. Je ne risque rien. Ah oui, non. Il y a l'autre. Et si je me mets ici, je suis à l'abri de l'autre. Est-ce que je peux tirer quand même ? Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Bon, c'est une chose de faite. Maintenant, on peut passer notre tour. Il y a encore Daisy qui peut tirer quand même. Je m'étonnerais qu'elle puisse tirer. Ouais. On ne va pas faire grand-chose comme des gars. Non, ça n'a rien fait du tout, je crois. Ok, on passe notre tour. Je l'avais oublié, lui. Ah, ça, c'est l'erreur. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Bon. Ça, ça va être très embêtant. J'aurais quand même dû faire le tour, finalement. Lui, je ne l'avais pas vu là-bas. Et donc là, je suis mal barré. Alors, on peut descendre et essayer d'aller le descendre en bas, comme il dirait. Ça doit être jouable avec des sauts d'équipe. On y va. Une charge. Évidemment, il est protégé, donc c'est foutu. Mario, pareil. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée ce que je suis en train de faire. Voilà, une charge encore. Daisy, maintenant, elle, elle peut descendre. Et elle peut aussi le charger. Bon, maintenant, on est à l'abri de l'autre qui tire depuis l'autre côté. Donc, on peut tous les mettre ici et vraiment essayer de le désinguer. On le désingue le mieux qu'on peut. Ouais, ça va être bon. Non, je ne vais pas utiliser ce tir-là. Je vais utiliser le tir de Mario. Non, il faut encore s'occuper aussi de l'autre zigoto qui arrive. Bon, lui, il va se déplacer. Ça, ce n'est pas un problème. Enfin, il ne peut pas arriver jusqu'à une zone de tir. Il faut s'occuper de lui, là. Le Goomba, la casserole, là. Il faut s'en occuper le plus vite possible. Donc, OK. Goomba, la casserole. Mario s'en occupe. Hop. On l'attrape. Et on le jette. Il faut le jeter dans le vide. Donc, ici, par exemple. Hors limite, c'est bon. Alors, il y en a un autre, là. Normalement, on va pouvoir aussi le faire avec elle. Voilà. On le prend et on le jette hors limite. Voilà, encore un. Alors, ici. Ah, on pourrait quand même faire un tir avec... Il y a moyen de faire quelque chose. Si on la met, elle, ici. Bon, lui, si ça ne suffira pas... Ah, lui, il ne peut pas aller assez loin, mais on peut quand même le faire voler. Si on le met là. Hop. Si on le met ici. Et qu'on tire sur le baril. Voilà. Sur le baril, plus sur lui. Ok. Et c'est le dernier, donc on doit pouvoir le tuer. Ouais, ouais, ça va aller. On saute là. On va se mettre tout près. Et on va le charger. Ah, ça n'a pas suffi. C'est pas grave, on a encore des possibilités. Daisy, elle peut encore bouger, je crois. Non, elle n'arrivera pas jusque là, malheureusement. Est-ce qu'elle peut encore ? Est-ce qu'elle peut le... Non, ça n'ira pas. Mais Bowser, il peut tirer encore, normalement. Ouais, ça va, voilà. Terminé. On a fini le niveau 2 de la tour. Folie de pièce. Alors, prendre l'hélico là, pour aller au-dessus. Allez, hop. C'était pas une bonne idée. Est-ce qu'il y a encore des pièces ici ? Oh, elles sont tombées là. Allez. Allez, saute ! Voilà. Bon, c'est pas terrible, terrible, mais... On va terminer. Qu'on a toujours personne pour se soigner, ça va être très embêtant. Au moins, on a récupéré l'avocat got. Ça, c'est déjà bien. Ça va peut-être nous faciliter un peu la vie. Ok, un avocat got a rejoint l'équipe. Ça, il faudra le... On va directement l'améliorer, lui. Ah tiens, on peut regarder où on en est. Si on fait ceci, maintenant. Est-ce que ça a augmenté le pourcentage ? Bof. Il se passe rien. Il est complètement perdu. Ah, il est en 40% maintenant. Voilà. On est à 40% maintenant. Donc ça, incrémente. Ok, j'étais à 34 au début. Blum, blum, blum. Je réfléchis à ce que je vais faire. Donc on va aller ici pour voir un petit peu ce qu'on peut acheter. Alors, double charge. Ouais, encore les réinitialisations, j'en ai déjà 4. Les soins, à mon avis, j'ai quand même intérêt à les prendre. Je vais quand même prendre 3 champignons. Un par personnage. On sait jamais. Et je garde les 22 points qui restent. Alors après ça, on va ouvrir le menu des Sparks. Et on va augmenter les capacités d'Invocagot. Donc on prend le Sparks Invocagot. Je sais pas où il est. Tess Lapin est intéressant aussi. Mais on va prendre celui-ci. Et on va l'améliorer avec X. On va le nourrir. Ok, impec. Et où est-ce qu'on en est maintenant ? Est-ce qu'on peut encore le monter d'un niveau ou pas ? Je crois que je n'ai plus assez de toute façon. Oh non, limite d'un atteinte. Ok. On va laisser comme ça. On va voir ce qu'on doit faire pour le 3ème étage de la tour. Alors, l'une amère. Vaincre et Crabouilleur. Ok, il y en a 7. Bon, c'est pas spécialement intéressant les récompenses. Détruire les yeux de confusion. Ça, ça peut être hyper pénible aussi. Et vaincre 7 ennemis. Ça, c'est le scat plus facile. Et ça permet d'obtenir un spark que je n'ai pas encore récupéré précédemment. Qui va permettre de figer le temps. Donc, à la limite, l'œil maléfique. Vaincre 7 ennemis, ça me semble plus facile. Surtout parce qu'il y a des portails qui s'ouvrent. Peut-être j'aurai l'occasion de les éliminer. Donc, je vais plutôt prendre ça. Ça m'a l'air tout à fait faisable, l'œil maléfique. Donc, on va aller sur vaincre 7 ennemis, l'œil maléfique. Bon, ça, c'est le portail. Donc, c'est celui-ci. Portail de l'œil maléfique. Et on rentre. Ah oui, il y a un chat. Il faut d'abord éliminer le chat. Parce que c'est le plus pénible de tous. Donc, on n'est pas trop mal placé, je pense. Voyons voir un petit peu. Bon, il y a pas mal d'ennemis là en bas. Bon, ils vont remonter. Ils vont arriver ici. On a un petit peu de répit. Attention à un ennemi là-bas. Il n'y en a pas. Donc, nous, on pourrait fuir par ce côté-ci pour se mettre à l'abri. Et les autres ennemis sont concentrés plutôt là. Et lui, attention, il guérit. Et il soigne. Il met des boosts. Donc, il faut faire attention. Donc, le premier à éliminer absolument, ce serait lui. Lui et le Gombo. Donc, et en plus, il y a un truc là pour lui tirer dessus. Donc, ça m'a l'air totalement gérable. Il faut juste réfléchir à qui on prend. Et on va faire monter de niveau les personnages aussi, bien entendu. Donc, lui, on va le jeter hors limite. Derrière, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut venir là-bas. Celui-ci, on peut l'attaquer dos. Ce serait pratique. Il faut juste éliminer lui avant. On va regarder sa faiblesse. Brûlure. Donc, voilà. Sur brûlure. Mais ça, on a. On est sur brûlure. Ça, c'est bien. Donc, on va réfléchir un petit peu. Attaque zone de courte portée. Effet congélation. Il arrive givré. Il lance puissante attaque de zone. Ah oui, quand il meurt, il lance une dernière attaque. C'est vrai, il ne faut pas oublier ce détail. Il ne faut pas être trop près quand on le tue. Ok. Bien. On va maintenant gérer notre équipe. Alors, est-ce qu'on va prendre dans notre équipe de héros ? Bon, on va garder cette équipe-là. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air pas mal. Alors, on va améliorer Mario. C'est parti. Voyons voir ça. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. À la limite, je devrais peut-être jouer sur la santé. Augmente les dégâts du Ruger Heroic. Je le dis quand même souvent, ça. Après, il m'a appris que je n'ai plus de points, déjà. Forcément. Alors, elle. La barrière de Peach, je recharge en moins de tours. Ça, ça peut sauver la vie, ça. Ok, on passe. Alors, on va prendre Bowser. Alors, voyons voir un petit peu ce que je vais y mettre. Augmente les dégâts de déflagration. Augmente les dégâts infligés par le coup critique. Déplacement et vie. Il y a déjà beaucoup de points de vie. Enfin, ce n'est pas l'idéal, mais... On va continuer sur les Mekakoupa. Ah, il reste encore un point. Apparemment, on va mettre... Bon, on peut le mettre sur la vie, alors. Voilà. Niveau Spark. Alors, ce qui est certain, c'est que... On va mettre... On va changer, hein. On va mettre... Je réfléchis bien à ce que je fais. On va mettre celui qui peut régénérer les gens sur elle. On va mettre sur Mario l'invocateur. Voilà. Et on laisse brûlure sur Bowser. Parce que... Les chats sont sensibles à la brûlure. Donc, on va partir là-dessus. Et on démarre le niveau 3 avec cette équipe et cet arbre de talent-là. C'est parti. Bon. Première chose à faire, le Goomba. Il faut le balancer hors limite. Allez. On le ramasse. Il ne veut pas. Ok. Hors limite. On lance en débarras. Première chose. Deuxième chose. Alors, il faut se mettre à l'abri de tous les tiers et demi possibles. Et aussi à l'abri du chat. Donc, en définitive, on a intérêt à plutôt essayer de dégager le plus loin possible. Mario, il peut aller là. Peach peut aller très loin aussi. Donc, on va prendre Bowser. Bowser peut aller jusque là. Jusqu'ici. Saut d'équipe à la limite. Hop. Saut d'équipe. On va aller le mettre là-bas derrière. Ici, il sera déjà pas mal. Alors, Peach, on ne va pas la faire attaquer le chat. On va mettre lui aussi plus loin. Pareil. On va le mettre aussi derrière. On va le mettre là. Voilà. De toute façon, il ne peut pas tirer. Donc, le problème... Ah, et elle ne peut pas. Ah, zut. Non, ça, ce n'est pas grave. On va la mettre à l'abri. Oui. Je n'ai pas réfléchi sur ce coup-là. On va la mettre à l'abri ici, derrière le truc. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... On va placer... On va placer... Bowser plus loin, le plus loin possible du baril, parce qu'on va tirer sur le baril. Et avec Mario, on va d'abord tirer sur le baril. Première chose. Et puis, on mettra le regard héroïque. Non, on va d'abord mettre le regard héroïque. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est bon, ça couvre jusque-là. Parce qu'on mettra le gars en feu, et il va courir. Et donc, on enchaînera les tirs. Donc maintenant, le tir, ici, est là. Voilà. Et bim ! On fait un tir en l'air. Voilà, voilà, voilà. Du coup, où est-ce qu'on en est là, maintenant ? Il est quasi mort. Est-ce que Peach peut l'achever ? Oui, mais elle doit l'achever, mais de loin, parce que sinon... Oui, elle doit l'achever de loin, parce que sinon, il va... Il va la zigouiller. Avec son attaque de glace. Bon, ça suffira pas. C'est pas grave. Hors limite, il n'est pas encore mort, mais ça va pas tarder. Et si maintenant, on pouvait faire un tir avec lui ? Me dites pas qu'on peut pas tirer avec lui sur lui, quand même. Il est quand même pas si... Si loin, quoi. Bon, comment je vais faire ? Je peux plus faire de vol plané avec lui. Bah, je vais prendre les petits canards. Les mecha coupas. Il faut espérer que les mecha coupent pas le zigouille, quoi. Ils vont pas aller assez... Ils vont pas savoir aller assez loin, de toute façon. Ouais, j'en ai que trois. Ouais, j'ai même pas remarqué. Pourquoi on peut pas tirer sur lui à cette distance-là ? C'est hors zone, quoi. Bi-retour, ça sert à rien. Bon, bon, on va se mettre là. Peach, elle peut plus se déplacer. Donc, on va passer notre tour. J'en vais attendre. Bon, lui, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il arrive là. Est-ce qu'il peut tirer ? Ouais, il va tirer sur les mecha coupas. Et il va les détruire, à mon avis. Et zut. Donc, ça n'a pas marché. Pas grave, pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Je l'ai juste éliminé en moins de tout que ce que je pensais. Eux, c'est pas une... Eux, c'est pas une... C'est pas une menace. Sauf s'ils se font buffer et qu'ils ont... Qu'ils récupèrent le... Le bouclier. Alors, c'est embêtant. Voilà, bon, on est pas mal, quoi. On est pas mal. On va reculer. Le mieux, c'est de le tirer avec Mario, de toute façon. Donc, bon, Mario. On va encore bouger de pitch. On va bouger Mario un petit peu. Il y a le deuxième qui arrive là-bas. Bon, tirons d'abord avec Mario, ici. Voilà. Bon, ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, à quelle distance se trouve l'autre ? On a deux Goomba à la casserole qui arrivent. Et il y a l'autre Zygoto qui arrive aussi. Il y a l'autre. On va aller le mieux, c'est de rester ici, à la limite, et d'essayer de les avoir autrement. Si on la met là et qu'elle tire... Non, on va attendre. On va la mettre ici et attendre. Je pense pas qu'il puisse lui tirer dessus, là où il est. Et on va faire avancer Bowser. On va le mettre là. Il peut toujours pas tirer non plus. Et on va attendre gentiment. On va attendre gentiment. Il se rapproche. On va voir sur quoi il va tirer. Il tire qu'un extrêmement loin. Je pensais pas qu'il tirait aussi loin. Aïe, le chat qui arrive aussi par le truc. D'abord, les Goomba, maintenant. Les Goomba n'avancent pas de temps que ça, en finalité. Ah, ils sont déjà un paquet, maintenant. Un portail qui s'ouvre. Deux portails qui s'ouvrent. Ça veut dire qu'il faut se replier. Eh bien, on va se replier, maintenant. Par rapport au portail. Il n'y a pas le choix, parce qu'on n'y arrivera pas. Et on ne sait pas ce qui va sortir, donc. Le mieux, c'est de... Reculer, de se mettre à l'abri. Là, il imite même se mettre en hauteur. Alors, on va se mettre en hauteur. Je vais me mettre en hauteur ici. Attendez, hop, ici, je me mets en hauteur. Je fais un saut d'équipe. Je vais me mettre ici en hauteur. Ah, je peux pas. Si, si, je peux. Voilà, je me mets là. Je vais me mettre ici. Je vais invoquer un allié. Voilà. Et en même temps, je vais aussi faire... Le regard héroïque. Malgré que ça risque de servir à rien. Non, je vais pas le faire. Je vais attendre là. Puis, je vais la laisser en bas. Je vais rapprocher lui pour qu'elle puisse se mettre à l'arrière, à l'abri. Donc. Je vais bouger Peach ici. Je vais la bouger là, derrière, en fait. Ici, à l'abri. Je vais la mettre là. Ah, mais du coup, je peux pas faire monter Browser. Ah, si, si, je peux le faire monter. Comme ceci, par l'ouverture, là. Voilà. On va se mettre ici. Est-ce qu'on peut faire un tir ? Et pourquoi il veut pas qu'on tire sur autre chose que sur ce truc, quoi ? Il y a rien qui est à porter. Bon, ben, je vais générer... Les trucs. Ça fera tes cibles, hein. Bon, je sais pas si c'est fort malin, mais bon, ok. Ils sont quand même à distance, les uns des autres. Ouais, ils vont se péter les uns les autres, de toute façon. On va passer notre tour, hein. Je crois pas que c'est la meilleure idée que j'ai eue. Ouais, ils sont tous boostés, c'est la misère. C'est raté, tant mieux. Et il y a l'autre qui est arrivé aussi. Il va les faire tous péter. On va voir ce qui va sortir des... Ah, ça, Goomba, la casserole, c'est plutôt intéressant. Si c'est ça qui sort des portails, c'est plutôt intéressant. Ah non, c'est un chat. Ça, c'est moins intéressant. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est la misère, c'est le combo de la mort, quoi. Ah, il a boosté tout le monde. Aïe 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 aïe... Bon ! Ça se complique. Alors... Est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un maintenant ? Oui. Alors ce qu'on va faire... Il a un bouclier, l'autre Zygoto, donc on va d'abord essayer de lui enlever son bouclier. Donc si on se met ici, on va mettre des boucliers à tout le monde. On va prendre un risque énorme, on va prendre des boucliers pour tout le monde. On va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est aller taper un gombo et le foot dehors, ça ferait déjà un de moins. Et zut, j'ai raté mon coup, bravo, bien joué. Alors si on puisse faire n'importe quoi, on va faire le tir là pour enlever les trucs de tout le monde. Il n'y aura plus de protection maintenant. Bon, je vais prendre très cher. Maintenant, j'active le tir de feu. Non, ce n'est pas ça. Attendez. C'est ceci, l'attaque enflammée. Ouais, je vais faire ça, attaque enflammée. Alors, je tire l'attaque enflammée sur le chat pour qu'il fûte le feu à tout le monde. Voilà, ici, bim. Alors, il fûte le feu à tout le monde. Ça va redistribuer, fameusement, les cartes. Ok. Je pensais que ça ferait plus de dégâts quand même que ça. Bon. Meuve-là, pas super avancée. Je crains que ça va être l'échec. J'ai tiré celui-là deux fois. Vous êtes airs. Qu'est-ce que je peux encore faire ? Qu'est-ce que je peux encore faire ? Daisy, elle a déjà tout fait. Lui aussi, lui aussi. Bon, je crois que c'est fini. Voulez-vous passer le tour ? Euh, oui. Je crois que c'est la mort qui m'attend. Oh, elle a soigné tout le monde, quoi. Purée. Il y en a un qui est mort. C'est déjà ça. Ça va être très compliqué, là. Oups. Heureusement, elle a encore une protection. Non, mais non, c'est les gombos qui vont attaquer. Mais ils rentraient peut-être pas assez loin. Ils vont d'abord attaquer l'autre. Ça, c'est une bonne affaire. Et lui, je l'ai raté complètement. C'est vraiment bête. Et voilà, la misère commence. Je peux balancer un gombo, mais ça ne sera pas suffisant. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un gombo. Peut-être deux. Avec un peu de chance. Peut-être voir un petit peu ce que je peux faire. Est-ce que je peux en faire deux ? Peut-être bien. Si je charge comme ça, j'en prends deux. Non, il ne faut pas les rater. Et je les jette. Bien, là. Je le jette celui-là, bien là. Où est-ce qu'il est l'autre à ramasser ? Ici, voilà. Je le jette bien, là. Ok, ça fait deux. Bon. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir dans cette histoire. C'est d'activer un objet pour récupérer toutes ses techniques. Les temps de récupération. Ça va me permettre d'utiliser le sort sur tout le monde de protection. Maintenant, tout le monde va devoir descendre pour s'attaquer au gombo. Donc, lui, il descend. Il faut qu'il s'attaque à un gombo. Donc, on prend le gombo. On le prend. Et si, tout à l'heure, je n'avais pas fait n'importe quoi, eh bien, maintenant, on aurait gagné. Parce qu'il reste... J'y arrive un gombo trop peu, en fait. Mario descend. Voilà. Maintenant, il prend le gombo. Voilà. Il le chope. Il le jette. Voilà. Et il ne reste plus qu'un ennemi à tuer. Ah non, c'est bon. Oh, il fait un du bol. Ça fait sept. On a eu de la chance. Mais si, tout à l'heure, je n'avais pas fait n'importe quoi, ça aurait été bien mieux. Bon, ben, ça, évidemment. Non, c'est trop tard. Pour les pièces, je ne suis pas le meilleur du monde. Ah, il faut prendre le tuyau, c'est trop tard. Il n'y arriverait plus. C'est peut-être bien. Voilà, c'est fini. Temps écoulé. Ok. Bon, on est dans un sale état. Niveau supérieur, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Ah. L'apparmonie, ça, c'est bien. On va pouvoir geler les ennemis. Ça peut nous aider aussi. Enfin, les figer. Quand je dis les geler, les figer. On arrive au niveau 4 de la tour. Et les prismes sont déjà affichés, apparemment. Vente secrète VIP, vite, vite. Voyons voir ça. Alors. Bon. Ah, les zones de déplacement. Mais on va prendre ça. On va en prendre qu'une. Une zone de déplacement. C'est déjà mieux que rien. Alors, les soins, ça va être compliqué, je crois. Y. Pour l'équipe, les soins, je crois que c'est plus. Non. Non plus. Ah ben, on pourra voir où on en est dans la tour. On est à 43%. Bien. Alors, 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 maintenant. J'ai 408 étoiles. On va voir un peu ce qu'on a comme possibilité. Alors, l'une amère. Détruire les yeux de confusion. Étoile d'infortune. Vaincre tous les ennemis. Et vaincre 6 ennemis pour l'œil maléfique. Ah, ça c'est intéressant. C'est niveau 4. Mais c'est intéressant parce qu'on va récupérer 2 sparks. De l'autre côté, on récupère 2 potions étoiles. Je m'en fiche un peu, j'avoue. J'ai plutôt prendre, vaincre les 6 ennemis. Ça risque d'être compliqué. Surtout qu'il y a un vampire, là. Ceux qui font du vampirisme. On peut faire ça. Mes persos sont vraiment dans un sale état. Bon. Oui, c'est celle-ci. On va faire celle-là. Niveau 4. Vaincre 6 ennemis. Alors, gérer l'équipe Y. Où est-ce qu'on pouvait encore faire les soins ? C'est dans le menu plus ? Voilà, je ne sais jamais où c'est. Ok, c'est pas ça. Bien. Alors, je vais regarder qui je vais prendre. Il faut vaincre 6 ennemis. On a lui, là. Eux, ils sont plus loin. Ils sautent. Donc, le truc principal, c'est d'abord de le tuer, lui. Et puis, de se repositionner et de se garder à l'abri. On va donc se positionner plutôt là. On va essayer de le taper. Et voilà. Et pour les soins, c'est foutu parce qu'on n'a rien. Donc, on va commencer par gérer l'équipe. Alors, qui est-ce qu'on a maintenant en harmonie ? Bon, ça ne vaut pas encore la peine de la prendre ici. On va prendre Bowser, Daisy et lui. C'est pas mal. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Et on va donner les points. Deux points encore de plus. Voilà. On continue les mecha-koopas. Deux points. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Ronde totale de points de vie. Et on va faire des points de vie. On va prendre Mario. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui... Ah, ici, qu'est-ce qu'on a ? Le rigaric de Mario se recharge en moins de tours. Ça, c'est pas mal. Et c'est tout. Voilà. Maintenant, on va regarder pour les Sparks. Alors, qu'est-ce qu'on va installer comme Sparks ? Bon, ça m'a l'air bien. À la limite... Ouais, il faut faire l'attaque en flammée quand même. Avec l'attaque de zone, ça peut être pas mal. Alors, améliorer ici. On va améliorer le Sparks, là. On va le mettre au niveau 3. Voilà. Et lui aussi au niveau 3. Voilà. C'est parti. On part avec cette équipe-là de base. On va commencer le niveau avec... Cette équipe-ci. Et on va commencer par liquider le Larbin ici derrière nous. Et puis après, on progressera. Donc, c'est parti. Alors, le Larbin. Il faut lui donner des... Des coups sur la trombine. Ok, c'est bon pour lui. Il peut pas aller assez loin. Super. Et elle ? Elle peut aller tout pile jusque lui. Même pas. Bon. Il faut ramener l'autre ici. Mais on sait même pas le ramener. Bon, on va... On va... On va faire les trucs. Comme ça, il va se prendre du dégât. Il va dégager de là où il est. Il m'empêche de passer. Ça m'embête. Le problème, c'est que ça détruit tous les abris en même temps. J'ai oublié ce petit détail. Amusant. Ah bon, ils sont là-bas au bout. Ok, on va se mettre là. Mario, on va le mettre là. Peach, on va la mettre là. Et... Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut encore faire un petit raid Bowser. Pourquoi il veut tout le temps tirer là-dessus, lui ? Mais je crois qu'on peut même pas tirer sur les ennemis là-bas. Au bout, c'est trop loin. Bon, on va le laisser là. Peut-être Mario, il peut tirer quand même. Euh, Mario, il va invoquer l'autre. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. On va faire ZR. Euh, on va faire L. Excusez-moi. J'invoque le dégoulineux. Un allié de plus, c'est toujours bien. On va pas cracher dessus. En plus, il servira de cible. Et un ennemi l'a caché, j'avais pas vu. Oups, j'avais oublié lui. On va avoir un Récargrewick alors. Parce qu'il va pas tarder à sauter. Donc ça fera boum boum. Et on en sera débarrassé. Et pour le reste, on va attendre gentiment que le temps passe. J'ai un petit peu regardé si je peux me soigner. Est-ce que j'ai beaucoup de champi de soins ? Ah, j'en ai trois. C'est tentant, hein ? Ah, je vais le faire, tant pis. Vaut mieux le faire et ne pas perdre que de les garder pour rien. Si je les garde et que je meurs à la fin, ben, je les aurais gardés pour rien. Ce serait quand même triste. Ah, mais j'en avais qu'un de champi. Ah, non, non, j'en avais trois. Voilà. Voilà. Et alors, ben, Mario, il doit attendre. Puisqu'il n'a plus de points. Et elle, ça ne sert à rien de la faire tirer. Ça ne servira à rien. Est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'on mettrai... Ouais, ouais, on va faire ça. On va mettre ça. Je ne sais pas si c'est utile. Je vais le faire quand même. C'est pour mettre une barrière à mon dégoulineux pour qu'il ne se fasse pas tuer trop vite, en fait. C'est l'idée. Et maintenant, on va passer notre tour. Donc lui, il va sauter. Il va se faire tirer dessus. Voilà. Je ne sais pas si ça suffira. Ça ne suffira pas. Ah, je ne l'ai même pas tué. En fait. Je pensais que ça le tuerait. Mais non. Ben non. Il y a trop de points de vie. Attention. Parce qu'il se positionne... Par rapport au pont. Toxique. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc. Est-ce que lui peut tirer... Non, elle, non. Est-ce que... Bowser peut tirer... Boser peut tirer... Oui. Ça, c'est bien. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à attendre et voir s'ils ne vont pas bouger. Mais à mon avis, ils ne bougeront pas. Et à mon avis, ils ne bougeront pas. Lui non plus, il ne peut plus tirer sur rien. Et ce pont à traverser, c'est une misère. Parce que c'est vraiment le piège où on va se faire dézinguer. Je vais faire B-retour pour ne pas tirer là-dessus. Parce que ce n'est pas très malade. On va aller voir avec la caméra si on peut aller ailleurs. Et on est obligé de passer par ce pont. Et c'est là qu'ils nous attendent. En embuscade, ils vont nous... Ils vont nous matraquer d'ici. Ils vont nous matraquer de là-bas. On n'a aucune chance de passer. La seule chance qu'on a, c'est de les faire reculer vers nous. En théorie, si on s'éloigne, ils devraient venir vers nous. On peut essayer... On peut essayer de les faire se déplacer. Je ne sais pas si ça marchera. On se mette là. Ils ne peuvent pas tirer aussi loin. On va se mettre là. Et on va attendre pour voir ce qui va se passer. On va essayer de les attirer. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Les portails arrivent. On va jouer la montre. Et on va faire les portails. Donc on va rester ici. On va jouer la montre. Voilà. On va prendre lui. On va le mettre là. Là, il ne peut pas parce qu'il y a le dégoulineux. On va le mettre ici. Et on va jouer la montre. Il faudrait que je puisse jouer le portail. Donc attendez. Il faut mettre Daisy ici. Alors on va mettre Daisy là. Parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir. Et on va mettre Mario ici. On va mettre Mario là. On va déplacer. Attendez. On va déplacer Bowser là-bas. Et on va lui envoyer les Mecha Koopa. Voilà. On envoie les Mecha Koopa. On revient où on était. Alors le but évidemment, c'est de tuer ce qui vient sortir du portail. Alors comme on a pris une mission générique, tuer six ennemis. Si on tue ceux qui sortent du portail, c'est bon. On n'est pas obligé de tuer des ennemis bien spécifiques. Et ça, c'est toujours intéressant de prendre une mission comme ça. On va se remettre là. Maintenant avec Mario, on va faire le regard d'acier. Comme ça, s'ils s'approchent de nous, ils prennent au moins un tir. On fera déjà ça de fait. Et pour le reste, on va attendre gentiment. Que le temps passe. Bon, je vous la montre. Ouais, pas de bol. Ouais, ça y est, ils commencent à se déplacer les lapins. Ils ont décidé de passer le pont. Ah non, c'est pour tirer sur les Mecha Koopa qui se sont déplacés en fait. Ah, lui, il est embêtant parce que c'est un vampire. Il a tiré sur son propre portail. Ça, c'est marrant, tiens. Qu'est-ce qui sort ? Oh, un vampire, c'est pas vrai. Ah, un dégoulineux en fait. Un dégoulineux qui sort. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Pas mal, ça. Un, deux. Ah oui, un lapin qui sort. Bon, on va le faire à la... On va le faire à la... Comment dire ? À l'usure. Le tout, c'est de ne pas prendre de dégâts. Voilà, bim. Il a une résistance, évidemment, puisqu'il est dans la même catégorie. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas malin. Bon, ben voilà. Maintenant, je suis bien dans la... On a presque recommencé le combat tellement j'ai mal joué. J'ai vraiment très mal joué. Je pourrais pas faire pire que ça. J'ai été trop vite. Et j'ai pas... J'ai pas regardé où partait le deuxième tir. Et il part pas par défaut sur le même personnage. C'est bien embêtant. Bon, ben... Maintenant, de toute façon... Aucune cible à porter. Bon, ben je vais avancer un petit peu. On prend où j'en suis, de toute façon, maintenant. Voilà. Ça fait trois. Et on va passer notre tour. J'ai détruit mes propres abris. Dans le troisième sommet-là. Bon, ça va être compliqué. Alors. J'ai pas envie de traverser ce pont, donc je vais attendre. De nouveau... Ah oui, si. Je peux de nouveau envoyer les... Enfin, je vais envoyer les Mecha Koopa. Ils se pensent pas que ça va servir à grand-chose. Trop court. Beaucoup trop court. Beaucoup trop court. Beaucoup trop court. Bon. Je vais me remettre à l'abri. Je tire de là. Mais ils peuvent me tirer dessus aussi, là où je suis. Si moi je peux tirer, bon, je suis même pas à porter. Ça sert à même à rien. Je suis pas à porter. Je faut autant reculer et me mettre là. Mario, je vais le mettre là. Ah oui, bah oui, je peux évoquer. Je fais un regret d'acier. Ça couvre jusqu'où ? Jusque là ? Ça suffit pas. Tire, alors. Aucune cible à porter. Bah voilà, on va passer notre tour. Moi, je sais, je fais un peu n'importe quoi. Mais je sais plus trop comment... Comment passer ce pont, là. Passer peut-être en force. Ah, ils ont tous pété. À la limite, j'attends un autre portail. Ah, ils vont rester où ils sont. Ils vont pas... Ils vont pas... Ils vont jouer à montrer aussi. Bon, je crois que j'ai pas d'autre choix que d'essayer d'avancer. Bon, je vais essayer d'avancer jusqu'au pont. On va voir ce qu'il se passe. On va se mettre là aussi. On va se mettre là. Si on a un qui bouge, il prendrait une décharge. Mais je crois qu'ils sont à portée de tir. Je suis pas sûr. On va voir tout de suite s'ils sont à portée de tir ou pas. Alors, lui, non. Lui, non. Qui lui, peut-être, tiens. Eh oui, il va tirer. C'est ce que je vous disais, hein. Traverser le pont, c'est le pont de la mort. Parce qu'il... Voilà. On en a eu un. Le problème, c'est que maintenant, les tirs vont pleuvoir. Et voilà. C'est ce que je disais. C'est très mal parti. Et voilà, Mario est par terre. Et on prend un tir toxique. Il ne manquait plus que ça. Eh bien, voilà. On est malheureusement très très mal parti. Elle. Retour à la vie. Bon. Protection pour tout le monde. Bon, on va tenter le tout pour le tout. On va foncer dans le tas. Il n'y a plus d'autre solution. On va faire avancer tout le monde le plus qu'on peut. Et on va foncer dans le tas, quoi. Il n'y a plus que ça à faire, de toute façon. Il faut encore vaincre deux. Mais on va tenter de vraiment foncer dans le tas. On va prendre les deux derrière ici. On va prendre celui-là, là-bas. On va tenter ici. Voilà, comme ceci. Ça fait un. Alors, ici, elle ne peut plus avancer lui non plus. On va... On va avancer Bowser ici. Voilà. Pour envoyer ses mecha-koopas. Voilà. 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 Encore un de mort. Alors. Je peux le charger. C'est déjà ça de fait. Je peux encore faire un tir. Alors. Je vais d'abord faire le tir avant. Faisons le tir avant. Je prends celui qui prend l'explosion direct. J'ai plus de chance de l'achever. Allez, je prends elle. Je fais le tir aussi. Elle ne peut plus tirer, elle, de toute façon. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'une seule chance. C'est d'en tuer avec Mario. Est-ce que Mario peut encore faire un saut ? Non, il ne peut plus non plus. Bon, on va le mettre là, parce que, de toute façon, un double tir. Et c'est tout juste. On va passer le niveau tout juste. Mais c'est la catastrophe. Voilà. On passe le niveau. Ah là là. Quel cata. J'ai aussi l'impression qu'on reçoit moins de pièces que... Bon, 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 bon. Ça se complique, hein. Ça se complique. En plus, on n'a aucune possibilité de se soigner, à part les champignons. Ça nous oblige presque à acheter trois champignons, maintenant, pour se soigner. Parce que sinon, c'est mort. Cinquième portail. C'est le portail en lequel on ne survivra pas, je crois. On va voir un peu ce qu'on a. survivre. Oye, 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 oye. Une, 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 une. Il faut survivre. Deuxième emplacement de parc. Bon. Il faut survivre. Alors. Il faut absolument se soigner, hein. Donc, on va acheter des champignons. Il n'y a pas le choix. Il n'y en a pas. Ah, si, il y en a. Où est-ce qu'ils sont, les champis ? Ah, c'est que des champis. Trois champis. Bon. Et alors, deux comme ça. Pourquoi ? Pour geler les personnages continuellement pour survivre les six tours. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais enlever Bowser de l'équipe. Ici, je vais déjà changer mon équipe parce que je sais comment je vais la faire. Donc, je vais enlever Bowser, ici. Et je vais prendre à la place elle, parce qu'elle peut geler les ennemis. Donc, on va tout mettre sur le gel d'ennemis. Et on va matraquer avec le bidule pour récupérer ses compétences. On va aussi mettre un maximum sur tout ce qui est barrière parce qu'il n'y aura pas d'autre choix pour ne pas prendre trop de dégâts. Donc, on va commencer, elle, par lui mettre tout dans son arbre technique. Donc ici, l'arbre technique. L'ennui de la parmonie qui se recharge en moins de tours. Augmente la zone de visée de l'ennui de la parmonie. Pareil ici. Augmente la zone. Là, l'effet d'ennui de la parmonie durera plus longtemps sur les ennemis. Voilà. On va les geler un maximum. On va tout mettre là-dedans. Et le dernier point, on va le mettre dans la vie. Voilà. Ok. Première chose de faite. Alors, on va faire de... On va faire de pitch. On va faire un espèce de tank, je pense. Donc, on va lui mettre tous les autres points dans la vie. Pour qu'il y ait le plus de points de vie possible. Sinon, qu'est-ce qu'on avait ? On avait... Octroné d'eau supplémentaire de barrière d'équipe. On va attendre. On va plutôt lui mettre un max de points de vie. Et alors, on passe sur maintenant Mario. Et Mario, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Aussi un max de points de vie pour qu'il résiste plus longtemps. Donc, on va mettre des points de vie. Tac. Tac. Et il nous reste zéro point. Voilà. Des points de vie. C'est le mieux. Voilà. Niveau Spark. Alors, Peach garde celui-là parce qu'elle sert de... Comment dire ? Elle sert de... Soigneur qui ressuscite. De tank ressuscitant, on va dire. Pour Harmony. Ici, il va falloir lui mettre autre chose. Alors ça. Les alliés apportés subissent moins 25% de dégâts. Elle, c'est que pour elle. Et ça redirige vers l'ennemi. C'est moins intéressant. Et ici, lui, c'est déluge enflammé. C'est pas super intéressant. On va prendre ça. Alors, est-ce qu'on peut améliorer les Spark ? Voyons voir. Attendez. On va faire B, retour. Parce que je ne vais pas améliorer n'importe lequel. Commençons par celui-ci. 50% de vie. On remonte les soins de 20%. X. Oh, limite atteinte. B. Bon, ben on va monter celui-là à 3. Et puis voilà. Si on sait... C'est le tout pour le tout. Pour passer le niveau 5. Sinon, si on ne passe pas ce niveau, c'est foutu de toute façon. Donc, ok, on y est. 3-3-3. On va tenter que cette équipe-là... Et on va jouer la montre. Et on va essayer de geler un maximum d'ennemis tout le temps. Avant qu'ils nous pulvérisent. C'est parti. Il faut résister 6 tours, je crois. Allez, on y va. survivre à tout ça. Plus probablement des portails qui vont s'ouvrir. Ça, ça ne vous fait même pas un pli. survivre. Alors, bon, déjà... On n'est pas trop trop mal placé. Il faut éviter de se faire tirer dessus par tous les zigotos du coin. Il y aura une technique qui serait de tous les geler ici. Et puis de fiche le camp. Il faut voir si c'est jouable. Mais on peut essayer. On peut essayer par curiosité. Il ne faut tenir que 5 tours. Et après, on se planque. Et on les laisse gentiment. Parce que ceux du fond, là-bas, ils ne viendront pas. Ça, c'est sûr. Il va rester calé là. Il ne bougera pas. Si on arrive à se mettre au milieu de tout ceci. Et aller geler avec l'attaque de Harmonie. Alors, c'est tout à fait, tout à fait gérable. Mais bon, ça va être chaud. Alors, on va checker ça tout de suite. Ensuite, on va commencer par... On part avec cette équipe de toute façon. Et c'est parti. Et on y va. Alors, voyons voir Harmonie jusqu'où elle peut geler les gens. Si on la met ici et qu'on met ZR pour geler. Vous voyez, on y est presque. Il suffirait simplement d'avancer un tout petit peu Harmonie. Ce qu'on va faire. Donc, on va faire B et retour. Il ne s'agit pas de se tromper de touche. Alors, ok. On va la faire avancer. Elle peut avancer en plus au milieu des ennemis. Parce qu'ils ne pourront pas l'attaquer. Donc, on sera tranquille. Donc, ça, on ne doit pas s'inquiéter. Il faut juste être sûr qu'elle puisse bien geler tout le monde. Donc, il faut vraiment se mettre à un endroit intéressant. Ça va être ça tout le problème. C'est de se mettre vraiment au bon endroit. Je pense qu'ici, ce serait très bien. On va essayer là. Et maintenant, on va faire le gel. Et vous voyez, on gèle tout le monde. Tout le monde est gelé. Tout le monde est gelé. Et bien, c'est ça. C'est parfait. On va faire A. Et on va geler tout le monde. À la limite, on peut même rester là. C'est 4 tours. Je ne sais pas pour combien de tours ils sont gelés. On va se mettre ici. Il faut voir aussi où les portails vont s'ouvrir après. Donc, il faut de toute façon qu'on reste en possibilité de relais. Donc, on va rester ici. Et on va passer notre tour. Mais on va prendre des champis pour les autres. Donc, Mario, il va prendre son petit champi. Voilà. Notre copine, là, elle va prendre son petit champi aussi. Il ne faut pas générer un allié. Parce que si vous générez un allié et qu'il attaque un ennemi, il va se réveiller. Donc, surtout, vous ne générez pas d'allié quand vous faites ça. Parce que sinon, c'est foutu aussi, tout de suite. Donc, elle va prendre son petit champi aussi. On ne se trompe pas. Le petit champi. Voilà. Et maintenant, on passe notre tour. Y. Et ce qu'on va faire, c'est que quand Harmonie ne pourra pas lancer le sort et qu'ils vont se réveiller, eh bien, on utilisera un objet pour récupérer ses capacités tout de suite. Voilà. Alors, on y va. On passe notre tour. Ça fait un tour de gagné. Lui, là, il va rester où il est. Il ne bougera pas. Vous pouvez être sûr. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller. Pour combien de tours est-ce qu'ils sont anesthésiés, on va dire. On va essayer de voir. Est-ce que ça nous dit quelque chose quand on fait A ? Oh, purée, c'est un Griffith XL en plus, celui-là. Oh, misère. Ok, on sait. La question, c'est pour combien de tours est-ce qu'il est gelé ? Alors, on va aller dans le menu gestion d'équipe si on peut encore y aller. On va essayer. B est fermé. Bon, je fais vraiment gaffe aux touches que j'utilise. Je crois qu'on ne peut pas faire la gestion de l'équipe. On ne peut plus. Donc, je ne sais pas pour combien de tours elle les zigouille. Enfin, elle les ralentit. Donc, on va simplement... Il s'est encore gelé, là. Donc, je passe mon tour. Je crois que c'est trois tours. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas aller dans son arbre de talent. Je ne peux pas savoir. Sauf si je... Peut-être si je fais là... Est-ce qu'il me le dit ? Non, il ne me le dit même pas. Attendez. Est-ce que je ne peux pas savoir autrement ? C'est bête, mais... Ah. Ah, voilà. Technique. Mais il ne me dit pas pour combien de temps. B retour. Eh bien, on va passer notre tour. On passe notre tour. S'il se réveille, c'est foutu. Il y a un portail. Ah, là, ils se sont réveillés. Donc, maintenant... Ce qu'on peut faire, c'est... Évidemment, on ne va pas geler ce qui va sortir du portail. Donc, maintenant, on va utiliser l'objet. Ici. Récupération. Qu'on a pris au tout début du jeu. Ça, il faut bien s'en équiper. C'est très important. Voilà. Et maintenant, je peux rejeler tout le monde. Et je rejèle tout le monde. Pour deux tours. Et donc, on devrait survivre, en fait, un tour. Et donc, maintenant, on va s'éloigner le plus possible de tout le monde. Pour gérer seulement ce qui sort du portail. Alors, je sais que ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'on fait de mieux, comme technique. Mais bon, je ne vois pas d'autre solution pour l'instant. Donc, maintenant, on se casse de là. Et donc, maintenant, eux, ils peuvent bouger autant qu'ils veulent. Et on va se mettre tout au fond. Donc, maintenant, ici, on se casse tout au fond. Alors, saut d'équipe. Et vous allez le plus loin possible. Le plus loin possible. Où vous pouvez aller. Pour vous mettre à l'abri. Voilà. Hop. Pareil pour elle. Il y en a un qui va rester derrière, malheureusement. Il y en a un qui devra rester derrière. Alors, on ne va pas prendre Peach. Parce qu'elle peut... Elle peut... Elle peut, comment dire... Ressusciter les gens. Donc, ce n'est pas Peach qui va rester derrière. Peach, on va la mettre là. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se fasse buter. On peut même pivoter les positions. C'est-à-dire qu'elle, elle peut se mettre ici. Parce qu'elle peut prendre du dégâts. Et Peach met là. Parce qu'elle n'en prendra pas. Et Mario, on va le reculer ici. On va le mettre là. Tant pis. Il n'y a pas le choix. Ou bien, il faudra faire une nouvelle zone de déplacement. Et on peut essayer le regard héroïque. Même si ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. On peut le tenter. Et on passe notre tour. Et on passe notre tour. On confirme. Non, lui, on s'en fiche. Il reste où il est. Il n'a aucun impact. Bon, l'âme, c'est qu'est-ce qui va sortir de là, quoi. Ok, ça va. Il m'a malheureusement touché. Ah, il y a un deuxième qui sort. Mais lui, par contre, il a eu moins de chance. Il va me toucher aussi. J'aurais dû activer les boucliers. Ouais, Mario, il doit reculer. Parce qu'il va mourir. Donc, Mario doit reculer absolument. Il ne peut pas tirer. Parce que s'il tire, c'est foutu. Donc, maintenant, Mario doit venir se mettre à l'abri plus loin. Alors, la seule possibilité, vraiment, de se mettre à l'abri, c'est de se mettre là. Voilà. Alors, il va probablement mourir. Mais s'il meurt, on pourra le ramener à la vie. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va qu'à m'activer, ici, ceci. Parce qu'on va devoir survivre, après, à l'attaque. Voilà. Et on ne fait rien du tout d'autre. On va simplement attendre, gentiment. Voilà. On attend notre tour. Lui, il ne fera rien. Eux, ils vont gigoter derrière. Et voilà. Et maintenant, Mario est KO. Mais on peut le ramener à la vie. Ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Alors, au moins 50% de ses points de vie. On va le ramener, peut-être, plus près. Alors, on peut encore, on peut encore réussir. On peut encore réussir le coup qu'on a fait tout à l'heure. C'est encore jouable, tout à fait. Il y a un tour qui reste. Mais on peut encore s'en sortir si on refait la même technique. Alors, ce n'est pas nécessaire. Je vais gâcher un champi pour rien. Mais c'est pour prendre zéro risque. Donc, je vais de nouveau utiliser une horloge de récupération. Je vais aller me retéléporter là-bas, au plein milieu du champ de ki. Ici. Où j'étais tout à l'heure. Et je vais re-geler tout le monde. Voilà. Je re-gèle tout le monde. Et c'est gagné, hein. C'est gagné. Voilà. Tout le monde est gelé. On revient ici. Le plus fin. On en se met à l'abri pour ne pas subir de tir à la limite. On va se mettre à l'abri pour ne pas subir le tir de l'autre en face. Bon, je ne pense pas, hein. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de faire prendre un champi à Mario. Parce qu'il est vraiment mal barré, lui. Et ça aura coûté cher en champi, cette histoire. Mais bon, on aura passé le portail 5. Ce qui est déjà pas mal. Parce qu'on ne peut pas choisir pour le portail 5. On se remet là. On passe notre tour et c'est gagné. Voilà. Bon, lui, on s'en fiche. Il ne fera rien. C'est fini, on a gagné. Voilà. On a vraiment joué la montre. Alors, il faut récupérer un max de trucs. Parce que là, on a besoin de beaucoup. Oh, pourquoi, 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 pourquoi. Et encore des piécettes, des piécettes, des piécettes. Allez, des piécettes. Encore des piécettes. Toujours des piécettes. Je veux des piécettes. Allez, 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 allez. Oh là là là, je suis mauvais. Je suis mauvais. Oh non, j'oublie de courir. Oh non, pitié. Allez, les piécettes, les piécettes, les piécettes. Où c'est qu'il y en a ? Ah, il y en a plein là. 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 Ouh, il y en a grosse piécette là. Hop. J'ai compris. Hop là. Ton écoulé. Eh bien, voilà. Ouais, c'est bien. Un prisme d'or. Un prisme de compétence. Des fragments étoiles. Ok, ok, ok. Deux emplacements de Sparks. Ça, ça va nous faciliter la vie. Mais bon, ça devient de plus en plus difficile aussi. Voilà, voilà, voilà. Obtenu prisme d'or. Vous pouvez utiliser pour débrouiller l'embranchement des Sparks sur l'arbre de compétence n'importe quel héros. Eh bien, voilà. Consultez votre arbre de compétence. Eh bien, voilà. Dans ce premier Let's Play qui... Comment dire ? Eh bien, voilà. Dans ce premier Let's Play qui couvrait la tour Premium, on a fait les niveaux 1 à 5. Et je referai un nouveau Let's Play très bientôt, dans quelques jours. Je vous montre un petit peu le niveau d'achèvement, parce qu'il a bougé maintenant. Avant, on était à 34%. Et maintenant, nous sommes à 45%. Sparks débloqués 12 sur 30. Ennemis rencontrés 19 sur 25. Héros débloqués 8 sur 9. Apparence d'armes débloquées 1 sur 9. Forcément, ça n'a pas bougé. Et je n'ai joué que 4h52 au mode Tour Maudite. J'ai fait une partie complète en normale, difficulté normale et tour normale. Et ici, nous sommes dans la tour Premium. Et voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Mario et les Lapins Crétins. Sparks au Vaupe. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada